L'objet de cette présentation, ça va vous présenter un peu les nouveautés de la Dolibar version 18, donc une version qui devrait sortir en juillet, peut-être début août de cette année. On va faire un petit tour des fonctionnalités qui semblent principales de cette version. On ne va pas toutes les passer en revue, il y en a quand même pas mal, c'est une grosse version, donc on va parcourir les principales. Donc d'abord le traditionnel tableau que l'on fait depuis la V4 sur le nombre d'évolutions. On voit ici, on se positionne ici en version 18, pas mal de nouvelles fonctionnalités, donc on est aux alentours d'à peu près 180 nouvelles fonctionnalités, dont une vingtaine, une trentaine dédiées aux développeurs. Donc ça c'est pour l'aspect quantitatif. Voyons donc, si on passe en revue un peu les évolutions. D'abord l'aspect compatibilité, donc on va mettre fin au support de PHP 7.0, ce qui veut dire que Dolibar fonctionnera pour une version PHP entre 7.1 et 8.1. Ça fonctionne aussi avec un PHP 8.2, ça fonctionne plutôt bien. Par contre 100% de l'appli n'a pas été forcément validé, qualifié dessus, même si a priori les retours sont plutôt positifs. Donc peut-être que d'ici la sortie de la version 18, on pourra intégrer officiellement le 8.2, pour l'instant c'est sous réserve. En termes d'évolution de librairies, donc il y a plein de librairies internes qui sont utilisées par Dolibar pour ses besoins propres. Il y a eu toutes ces librairies-là qui ont été mises à jour, donc il n'y a pas forcément besoin d'en dire plus. On a un module qui a été déprécié, c'est très rare dans Dolibar qu'un module soit déprécié, je pense qu'en 20 ans d'histoire ça va être le deuxième module qui est déprécié. Donc c'est le module des web services SOP, sachant qu'on a maintenant des web services REST depuis très longtemps. Donc le module continuera de fonctionner comme avant, mais il est déprécié et risque d'être supprimé un jour, quand je ne sais pas, mais en tout cas il n'apparaît plus comme Dolibar. Si vous l'avez déjà activé, il va toujours être là, il va toujours fonctionner, par contre il ne sera plus proposé sur les nouvelles installations. Voilà, donc j'invite tous ceux qui se basaient sur les web services SOP à se baser plutôt sur les web services REST. Le module Webhook qui change de statut, qui passe de expérimental à stable. Ensuite nous avons le module Workstation qui change aussi de statut, qui passe également au statut stable. Alors, une autre évolution importante qui a été faite dans cette version 18, c'est la réduction de la dette technique. Donc je ne m'attarderai pas sur la définition de la dette technique. On va dire que c'est le nombre de problèmes, de non-respect de règles de développement, de pratiques, voire de bugs détectables automatiquement. Voilà, il y a plein de choses dans ce terme de dette technique. Mais on peut voir sur l'ensemble de la dette technique que l'on pouvait détecter par des outils de détection automatique. On en a supprimé 800 sur les trois derniers mois uniquement. La source, c'est l'outil Kodana.com. Je reparlerai demain ou après demain, je ne sais plus, de ce nouvel outil. qu'est Kodana qui nous permet de remonter des anomalies sur notre tête technique. Une évolution importante dans Dolibar qui a été faite, ce n'est pas propre à cette version, ça avait déjà été entamé il y a plusieurs versions, c'est la notion de filtre de recherche universelle. Dans Dolibar, on a du code PHP, on a du code SQL, on a du code JavaScript. Dans les trois modes de fonctionnement, on a besoin souvent de faire des filtres, des critères de recherche. Là où on avait du PHP, on mettait des critères de filtre en PHP, on faisait un simple test supérieur à la variable qu'on voulait tester. Quand on avait du SQL, on faisait un critère SQL, etc. Donc on a souvent le même filtre qui devait être utilisé dans plusieurs environnements. On a besoin de fonctionner dans plusieurs environnements. Donc en fait, on convertissait du filtre SQL en filtre PHP, etc. C'était un peu embêtant. Et puis surtout, ce n'était pas structuré quand on voulait faire des filtres, quand il fallait passer ces critères en paramètres. C'était difficilement sécurisable. Donc il y a maintenant une notion de ce qu'on appelait le filtre universel, donc une syntaxe de filtre universel. Cette syntaxe, ce n'est pas une syntaxe PHP, ce n'est pas une syntaxe SQL. C'est une syntaxe que l'on... Je vais continuer sans micro, je pense. Laisse-moi les micros, je vais aller à la queue. Je vais en passer. Tiens. Voilà. Donc je disais qu'il y a... On va essayer de parler fort. Il y a une seule syntaxe. Donc voici par exemple un exemple. C'est simple. C'est un critère, un opérande, un opérateur, un deuxième opérande. Et puis on va ensuite combiner avec des ORF, des AND, des parenthèses ouvrantes, des parenthèses fermantes. Comme on veut. Cette syntaxe, on peut la... On va ensuite avoir des fonctions dans le corps de Dolibar pour ensuite convertir ceci en code. Soit PHP, soit en code SQL. Soit, s'il faut dans un autre langage, on la convertira. L'avantage de cette syntaxe, c'est qu'elle est normée. Elle est... On est vraiment restreint à du AND, du OR. Donc uniquement à faire de la recherche. Donc on peut la parser. On peut l'analyser. On peut facilement la sécuriser en interdisant certaines choses. Et puis on sait simplement, avec une simple fonction, on va la convertir en un SQL PHP. En un critère de filtre PHP ou en un critère de filtre SQL. Voilà. Donc l'usage de cette syntaxe, j'y reviendrai. On l'utilisait déjà à pas mal d'endroits dans Dolibar. Par exemple, on l'utilisait comme un critère pour les API. Quand on voulait créer un... Solliciter la liste des éléments... Par exemple, la liste des factures. Et qu'on voulait filtrer par rapport à certains critères. C'était la syntaxe qui était en oeuvre pour filtrer lorsqu'on appelait les API. On l'a retrouvée aussi à certains endroits dans l'utilisation des conditions pour les extra fields. Donc les champs complémentaires où on pouvait les conditionner. Donc on pouvait utiliser aussi cette syntaxe. On va la trouver aussi dans l'outil Polybuilder. Donc l'outil no code, low code de Dolibar. Et puis dans le futur, on en reparlera également dans l'outil de reporting générique. On aura besoin de faire des filtres. On va également la retrouver. La grande évolution de la V18. C'est cette syntaxe. Un, deux. On repressant les mains. Il y a le voisin qui fait le... Qui a aussi des problèmes micro apparemment. Donc on va faire ça ensemble. Donc la grande différence de la V18. On avait déjà un peu de... L'utilisation de cette syntaxe là un peu partout. C'est que ça a été généralisé. Et maintenant c'est cette syntaxe et rien d'autre. Et ce partout au même endroit. Quel que soit l'endroit où l'on l'utilise. On va devoir utiliser cette syntaxe. Donc il n'y en a plus qu'une. Au lieu de 4 ou 5. Ouais. Ensuite il y a des évolutions au niveau de la sécurité. Là je ne sais pas où vient le bruit. C'est juste que j'ai le micro. C'est notre micro. Ils sont en train de changer les piles. Super. Donc... Je continue. On a rajouté plein de règles pour vérifier la... Les respect des bonnes pratiques de sécurité. Donc ça c'est dans les règles PHP Unit. PHP Unit étant notre outil qui sert pour les... Qui est intégré avec notre plateforme d'intégration continue. Donc là, c'est un des outils. Et donc une grande partie des... Des mauvaises pratiques sont détectées par cet outil. Et sont révélées et stoppées tout de suite. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de règles qui ont été ajoutées là-dedans. Pour mettre fin à certaines mauvaises pratiques. Beaucoup plus de conseils sur la page de sécurité. Donc ça c'est une page, si vous ne savez pas... Vous ne connaissez pas son existence. Je vous invite à aller voir si vous avez un hébergement. Ou aller voir cette page. Vous aurez... Il y a je pense une cinquantaine, voire 60 checkpoints qui sont faits en terme de... Qui valident votre... Qui vérifient votre configuration. Et qui vous donne des alertes en terme de sécurité. Sur ce que vous ne va pas. Et donc je vous invite à aller voir cette page. Et puis à corriger surtout les... Les alertes que cette page pourrait vous envoyer. Donc on en a rajouté pas mal dans cette V18. Une autre évolution, c'est que les sessions des utilisateurs. Lorsqu'ils modifient leur mot de passe. Elles restaient valides. Maintenant elles sont fermées. Elles sont invalidées. Donc euh... Voilà. C'est pour le cas où on avait deux sessions ouvertes en parallèle. Si on a change le mot de passe sur l'une. Automatiquement l'autre. Il va falloir ressaisir aussi son... Son mot de passe. On a... Ajouté le... Donc... Dans le processus d'installation. Une fois qu'on a fini l'installation sur Dolibar. Il y a un fichier install.lock. Qui s'assure qu'on ne fait plus de nouvelles installations. Qu'on puisse plus utiliser l'installeur de Dolibar. Pour le bloquer. Le neutraliser complètement. Parfois certains supprimer ce fichier. Donc bon maintenant quand cette opération est faite. Il y a un gros message qui s'affiche. Alors c'était déjà le cas avant. Mais on l'affiche maintenant pour tout le monde. Y compris pour l'utilisateur qui n'est pas administrateur. Avant seul l'administrateur voyait que son installation n'était pas complète. Qu'elle était mal installée. Maintenant même l'utilisateur le verra. Histoire de... On va tester. Un, deux. C'est bon. Alors on va continuer avec le micro. Donc je disais. Maintenant le message s'affiche pour tout le monde. Donc histoire d'être sûr que voilà. Si l'administrateur n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Il y aura forcément un utilisateur qui va... Qui va remonter le problème. Puisqu'il aura lui aussi le message. On a une autre notion qui s'appelle la notion du fichier upgrade.unlock. Qui un peu à l'image du install.lock. Qui verrouillait toute nouvelle utilisation de l'assistant d'installation. Lorsqu'on voulait faire des mises à jour. On utilisait aussi cet assistant. Donc ce qu'on faisait c'est qu'on supprimait ce fichier. Et ça veut dire qu'il y a un laps de temps. Où finalement quand vous vous faites la mise à jour. Où l'installateur peut être utilisé. Y compris par quelqu'un d'autre. Donc on n'a plus besoin d'effacer ce fichier. On a un autre fichier qui apparaît. Qui s'appelle upgrade.unlock. Et qui a pour effet d'autoriser la mise à jour de votre instance. Mais sans autoriser toutes les fonctionnalités en rapport avec l'installation. Donc la création d'un compte admin. Toutes ces opérations là qui peuvent être intégrées dans l'assistant. Ne restent bloquées. Et donc il n'y a plus de période. Même lorsque vous faites une mise à jour qui dure 5 secondes. Il n'y a même plus ces 5 secondes. Où quelqu'un pouvait en profiter. Pour essayer de solliciter l'outil d'installation. Puisque seul l'outil de mise à jour fonctionnera. Lorsqu'on crée ce fichier de upgrade.unlock. Ensuite en termes de sécurité. Nous avons lancé la sixième campagne de bug bounty. Donc une campagne avec un partenaire. s'appelle Yogosha. Yogosha.com est une plateforme sur laquelle on propose son projet. Et la plateforme s'occupe de trouver des hackers dans le monde entier. Pour essayer de mettre à l'épreuve votre logiciel en termes de sécurité. Et vont vous reporter toutes les anomalies qu'ils trouvent. A chaque version on a une nouvelle campagne. Et chaque remontée à d'anomalies fait l'objet d'un double outil. Donc d'une rétribution financière auprès du hacker. Donc avec cette V18 on a lancé la sixième campagne. On voit ici les résultats. C'est à dire que c'est le nombre de vulnérabilités. Alors potentiel c'est pas forcément des vulnérabilités exploitables. Ca peut être des failles théoriques. Mais une faille théorique reste une faille au sens sécurité. Donc on a à peu près une vingtaine de remontées sur cette V18. Qui sont aujourd'hui d'ores et déjà corrigés. Alors on oublie ce point. C'était un objectif que j'espérais avoir dans la V18 mais il n'y est pas. Donc on en reparlera dans une autre version. Dans la V18 nous avons maintenant une possibilité d'avoir les tooltips. Donc lorsqu'on passe la souris sur une référence d'un objet. Une facture, un produit, n'importe quoi. On avait une petite pop-up qui permettait de voir les informations détaillées de cet objet. Sachant que toutes ces informations étaient préchargées à l'avance. Mais quand il y avait beaucoup de références, on préchargeait beaucoup de choses. Ce qui était préjudiciable en termes de performance. Donc maintenant on a un mode où on peut activer tous les tooltips sous forme d'appels à JAX. Ils ne sont plus préchargés. C'est uniquement lorsqu'on va passer la souris sur une référence donnée que le contenu des informations détaillées vont être recherchées et affichées. Ce n'est pas encore le mode par défaut. C'est une option qui doit s'activer. Mais qui réduit fortement le nombre d'appels aux bases de données. Surtout lorsque le nombre d'informations détaillées étaient disséminées dans plein de tables ou de sous-tables. Aujourd'hui on ne le fait plus tout simplement avec cette option. On ne le fait que quand il y en a vraiment besoin. On a une autre option qui permet de mettre en cache les petites informations sur les widgets. Je parle de ces petits badges que l'on retrouve notamment au bout de certains onglets qui permettent de quantifier le nombre d'éléments que l'on a dans l'onglet. Cette option, ces informations, ce chiffre peut rester en cache un certain temps. Et donc lorsqu'on se balade, qu'on part, qu'on revient, il n'y a plus besoin de solliciter la base de données pour les réafficher. Elles sont déjà en cache. Donc c'est cette option qui permet d'activer cache. Après, l'efficacité du cache va dépendre du cache que vous avez mis. Parce que derrière cette fonction, ça peut être soit un cache avec même cache-d si vous avez activé le module même cache-d. Mais ça peut être aussi un simple cache mémoire qui, lui, n'a d'utilité que lorsque l'information est utilisée à un autre endroit dans la même page. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux de cache. Mais dans tous les cas, ça ne fait pas de mal. Ensuite, il y a eu des évolutions sur le look and feel de Dolibar qui continuent d'essayer de s'améliorer au maximum. Alors parmi ces évolutions, on a la possibilité maintenant de, donc avec l'option main checkbox left colonne, qui est une option que vous verrez dans l'écran des options affichage. Vous avez tout simplement une case à cocher ou un équivalent qui vous permet de décider de faire apparaître, donc là on ne voit pas sur cette copie d'écran parce que ça parle du point d'après, mais qui permet de faire apparaître finalement la colonne dans laquelle on avait la petite zone de sélection de la ligne, notamment pour y faire des actions de masse, cette colonne va basculer complètement sur la gauche. Alors que jusqu'ici, dans tous les écrans, elle se trouve au bout, à droite. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent la voir au tout début, notamment on va retrouver aussi la loupe de recherche, la croix pour effacer les filtres qui auraient déjà été sélectionnés. Tout ça va se retrouver au tout début. La deuxième évolution qui a été faite, c'était l'arrivée d'une vue Kanban. Alors, pour l'instant, c'est une vue Kanban avec un delta, puisque s'il n'y a pas encore de regroupement dans cette vue Kanban, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de colonne pour trier les vignettes d'une vue Kanban. Donc pour l'instant, elle est sous la forme telle qu'on la voit sur cette copie d'écran. C'est-à-dire comment, en fait, on va voir chaque élément, au lieu d'être en ligne, va se retrouver affiché sous une forme de vignette, mais toutes dans la même zone. Une évolution ultérieure, nous aurons sans aucun doute. Par exemple, ici, on est sur les utilisateurs. On pourrait imaginer qu'il y ait un critère de regroupement sur son état, est-ce qu'il est actif ou inactif, et on aurait tous les actifs d'un côté, et puis dans une autre colonne, tous les inactifs, avec possibilité de drag-and-drop pour changer le statut, par exemple. Donc ça, c'est une étape d'après. Mais en V18, on a déjà ce petit bouton-là qui apparaît, qui permet de basculer du mode list au mode Kanban. Et ça, ça a été généralisé sur quasiment tous les écrans. Ensuite, nous avons le... On a essayé de mettre un peu plus en avant les raccourcis clavier. Parce que quand on les connaît, c'est très pratique, on gagne énormément de temps. Sauf qu'en général, on ne les connaît pas, parce qu'ils sont cachés quelque part dans une page de config, etc. Donc, maintenant, il suffit de passer la souris à l'endroit où il est supposé avoir un raccourci clavier. Et puis, il y a des raccourcis clavier qui ont été ajoutés aussi en plus. Exemple, la recherche. La box de sélection sur laquelle on pouvait faire une recherche, il suffit de taper Alt-S et on se retrouve directement en zone de recherche. Donc, en fait, on a besoin d'utiliser la souris pour faire une recherche. On fait Alt-S, on tape son texte, entrée, et on arrive sur la fiche retrouvée. Mais ça, donc cette mise en avant de la combinaison de clés, de touches à faire pour atteindre cette recherche, elle a été généralisée partout où on avait des raccourcis clavier. Donc, il y a peut-être probablement une dizaine, une douzaine de raccourcis clavier dans Bolibar. Mais on n'en avait pas forcément conscience. Donc, ça a été... Maintenant, on les voit de suite. Il suffit de laisser la souris dessus pour les trouver. Une autre évolution qui a été intégrée, c'est la possibilité de regrouper les boutons d'action en un seul. Donc, j'ai pris l'exemple ici, c'est sur la fiche projet. Donc, depuis un projet, on avait un bouton créer une proposition, créer une commande, créer une facture, etc. On avait plein de possibilités de créer des objets depuis un projet. Donc, tout ça, ça prenait beaucoup de place en termes de boutons, à tel point que c'était une option cachée pour le faire apparaître. Maintenant, on a la possibilité, simplement, de tous regrouper ces boutons d'action en un seul, sur lequel on va cliquer, faire apparaître une liste déroulante. Et ça, je dirais, pour ceux qui développent, il n'y a pas beaucoup d'évolution à faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour afficher un bouton, vous appelez une fonction, dont je ne me souviens plus du nom, mais c'est une fonction qui permet de dire affiche le bouton, au lieu d'appeler cette fonction en mettant en paramètre le libellé du bouton et l'URL, on va simplement lui passer le tableau avec les libellés et les URL. Donc, il n'y a pas de gros changements à faire pour pouvoir bénéficier automatiquement de cette fonctionnalité. Alors, une autre évolution possible, c'est le drag-and-drop, que l'on peut faire pour uploader un fichier. Je me demande s'il n'y en a pas... Non, je n'ai pas la copie d'écran. Vous testerez. Mais en gros, alors sur certains objets... Donc là, il est évoqué les factures fournisseurs, mais on en a d'autres. Il y a également les taxes, les charges sociales. Il y a pas mal d'objets où, pour uploader un fichier, il n'est plus nécessaire d'aller sur l'onglet pièces jointes, puis ensuite d'aller chercher son fichier, son disque dur. Il suffit de... Depuis son gestionnaire de fichier, on le prend, on le drague n'importe où sur la page de Bolibar, et on lâche. Voilà. Donc ça, ça marche bien sur... En tout cas, on va dire 6 ou 7 objets Bolibar. Tous ne sont pas implémentés encore, mais c'est pas une pensée vol pour avoir cette implémentation partout. On a déjà été par là, on va dans l'autre sens. Ensuite, la possibilité de... Lorsqu'on est sur une liste, on a la possibilité de choisir les différents champs à afficher dans la liste. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a une petite zone de filtrage qui permet, lorsqu'on a beaucoup de champs, de retrouver très vite le champ que l'on veut ajouter, pour pouvoir ensuite simplement le cocher pour l'activer parmi les champs visibles. Une autre info qui existe depuis très longtemps, mais qui n'était pas mise en avant et beaucoup s'en passait, ne sachant pas qu'elle existait, c'était dommage, c'est la possibilité d'utiliser des critères de sélection dès la page de filtres, dès les filtres permanents que l'on trouve quand on est sur une liste. Ici, je suis sur la liste des adhérents d'une association. J'ai plusieurs champs. Chaque champ possède une zone de filtrage. En général, on tapait un texte, une portion de texte, pour retrouver le champ qui matchait bien ce critère. En fait, on pouvait utiliser des critères beaucoup plus complexes. Notamment, on pouvait utiliser des espaces pour mettre plusieurs critères. Et puis, on pouvait faire des recherches sur commence par, se termine par. Quand c'était du numérique, par exemple, pour un montant, on pouvait faire supérieur à, et puis supérieur à 10, et puis inférieur à 1000. Il suffit de faire supérieur 10 espace, inférieur 1000. Donc, ce n'était pas très connu. Maintenant, lorsqu'on laisse la souris par-dessus du champ, on a une petite explication sur les différentes possibilités que l'on peut faire en termes de filtrage. Donc, voilà le drag and drop qui aurait dû être 3 transparents plutôt. Voilà à quoi ça correspond. Lorsqu'on fait un drag and drop de son fichier, donc ici, sur une facture fournisseur, nous avons donc cette zone qui apparaît. Donc, on a ici la souris qui a été placée ici. On lâche et le PDF a été automatiquement uploadé. On est sur la fiche principale. À aucun moment, je n'ai eu besoin d'aller dans l'objet fichier joint pour aller uploader mon fichier. Une fonctionnalité que j'aime bien. Dans l'Olibar, vous prenez votre fiche utilisateur. Donc, on retrouve les fonctionnalités habituelles. Et nous avons un nouveau petit icône qui s'appelle la carte de visite virtuelle, qui est disponible pour tous les utilisateurs qui ont été enseignés dans l'Olibar. Il suffit de cliquer dessus. Alors, une étape intermédiaire qu'on ne voit pas, mais en gros, on arrive sur une page, la première fois où on va vous demander les informations qui doivent être rendues publiques dans cette carte virtuelle. Donc, on va choisir son nom, son prénom, le téléphone par exemple, le logo de l'entreprise ou la photo de la personne. Et une fois que ça c'est fait, on va avoir accès à une page qui va être sa carte de visite virtuelle, qu'on va pouvoir montrer sur son smartphone par exemple. La personne aura juste à scanner et automatiquement ça va s'ajouter à son canet d'adresse avec toutes les informations que l'on a demandé à rendre publiques dans sa carte de visite virtuelle. Chaque utilisateur décide des informations qui seront visibles dans sa carte de visite publique. Si on va même un peu plus loin, donc là ici on est sur l'interface d'Olibar standard et stock, donc ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais sur un smartphone, cette entrée menu, elle est même directement dans le menu standard d'une application mobile comme DoHydroïd. On est directement ma carte de visite virtuelle en un clic. Alors, depuis quelques temps, quelques mois voire années, il y a pas mal de demandes d'évolution pour refondre ou rajouter des possibilités à l'écran qui permet d'enregistrer des réceptions, enregistrer des réceptions de produits suite à une commande de fournisseurs ou d'enregistrer des expéditions suite à une commande de clients. Il était difficile, une fois qu'on avait fait sa première saisie, il était difficile de modifier, de rajouter, de modifier les lots, modifier les codes produits, etc. Ou faire finalement son expédition en plusieurs temps, mais sans enregistrer n fiches d'expédition, mais avec une seule et même fiche. Donc, en fait, il y a eu plein de contributions qui ont été faites, mais chacun avait une approche différente. Certains ont envisagé de rajouter un statut dans l'expédition ou dans la réception pour leur dire, dans ce statut-là, on a le droit de modifier. Une fois que c'est employé, on ne peut plus. D'autres ont refondu l'écran. Donc, il y a eu un gros travail parce qu'il y avait vraiment plusieurs contributeurs de plein de sociétés différentes qui ont chacun proposé des choses différentes. Tout avait des avantages et tout avait des inconvénients. Donc, on a essayé dans cette V18 d'intégrer tous les avantages de chacun sans les inconvénients de chacun. Donc, vous irez voir ce que ça donne. En gros, c'est un onglet supplémentaire dans lequel on a la main pour pouvoir affiner son expédition ou sa réception. dans laquelle on va pouvoir effectivement saisir ses lots, ses produits, etc. Sachant que cet écran s'est inspiré d'un écran qui existait déjà dans le but de standardiser aussi les fonctionnalités puisqu'on avait des gros écarts dans la manière de fonctionner entre les expéditions clients et les expéditions fournisseurs. Donc, ça a été l'occasion aussi d'uniformiser la manière de fonctionner ses écrans. Ensuite, nous avons la fonction d'export de la comptabilité double partie, exportée par exemple au format au fichier fait ou dans un format d'un logiciel comptable. Nous avons maintenant une entrée menu dédiée qui permet de faire cette opération d'export et qui est dissociée de la page dans laquelle on pouvait consulter et filtrer. Donc ça, ça permet de lever l'embrouille puisqu'en fait, en export, on veut filtrer et exclure ce qui a déjà été exporté. Mais par contre, quand on consulte, on veut avoir une vision de sa base et non pas que ce qui n'a pas été exporté. Donc, il y avait des incompréhensions à ce niveau-là. Donc, en salant cette page en deux, on lève cette incorporation d'utilisateurs. Une autre fonctionnalité qui est disponible pour tout module, externe comme interne, c'est qu'on peut décider par une propriété du module si c'est un module qui doit s'installer automatiquement dès la première installation de Dolibar. En l'occurrence, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne savent pas qu'ils installent un Dolibar, donc il est vierge. Ils voient qu'ils veulent utiliser la gestion des clients, donc ils installent les modules de tiers. Finalement, ils installent les modules fonctionnels. Et puis après, ils cherchent comment on fait pour exporter, importer, ils ne trouvent pas. Alors qu'en fait, finalement, c'est des modules, modules export, import, l'éditeur WYSIWYG pour saisir du contenu riche dans une zone de texte. Tout ça, c'est des choses que presque tout le monde utilise ou tout le monde a besoin. Et au pire, si on n'en a pas besoin, de toute façon, ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement de l'appli. C'est des entrées-menus bien séparés. Donc on peut faire en sorte, et ça a été fait pour la V18, que certains modules soient automatiquement installés et activés dès l'installation de Dolibar. Et donc c'est le cas pour ces trois modules qui seront automatiquement actifs dans une installation vierge. Alors, nous avons aussi... Lorsque... Il faut que je comprenne ce que j'ai écrit ? Ok. Alors il y avait des mauvaises pratiques de certains éditeurs de modules externes. Donc les modules externes sont centralisés sur une et une même page qui s'appelle la page des modules. C'est là qu'on active les modules. Il y a les modules internes, mais il y a aussi les modules externes. Et certains modules externes faisaient des vérifications pour savoir s'il y avait une mise à jour ou pas de leur module, s'il existait, en attaquant un serveur externe. Ça, l'utilisateur, il ne le voyait pas. Il ne savait pas ce qui se passait. Et alors le problème, c'est que... Donc pour les modules internes, il n'y avait pas cette opération. Mais pour les modules externes, le problème, c'est que parfois les serveurs étaient indisponibles. Et du coup, c'était toute la page d'administration d'Olibar qui était indisponible à cause finalement d'un serveur tiers, dont personne n'avait forcément connaissance, qui était off. Donc ça, cette pratique, elle est révolue. On a aujourd'hui maintenant une vérification qui se fait lorsqu'un module essaie de faire ceci. On essaie d'alerter l'utilisateur. Attention, il y a un module qui fait un accès à l'extérieur. Voilà. Donc on essaie de le dire à l'utilisateur. Et il y a les fonctionnalités maintenant pour que cette vérification, parce que c'est une fonctionnalité qui est utile pour les développeurs de modules, elle est déportée dans le bouton vérifier s'il y a une nouvelle version disponible. Tout simplement, il y a un petit bouton dédié sur la page d'administration des modules pour vérifier s'il existe des versions plus récentes de ces modules. La dette technique, j'en ai déjà parlé. Donc ça, c'est un redit. Ça, ça va intéresser pas mal de monde aussi. Donc il y a deux nouveaux modes d'authentification d'Olibar qui sont à l'état expérimental, mais qui... Alors celui-ci, je ne le prononcerai pas, je ne l'ai jamais testé personnellement, mais en tout cas, celui-là marche très bien. Donc pour le premier, c'est l'utilisation de OpenID Connect, donc qui permet de se loger à son Dolibar en utilisant un service d'authentification OpenID et ne plus avoir forcément à saisir son login et mot de passe interne à Dolibar, mais se baser sur une base de données d'un service OpenID externe. Et puis on a l'équivalent avec le système d'authentification de Google OAuth. Alors, pour l'instant, c'est ne supporté que pour le Google OAuth, mais il y a plus que Dolibar à un module OAuth qui est à peu près générique. Il y a vraiment un tout petit peu à faire pour que ce soit généralisé à tous les services OAuth que l'on connaît. et donc, pareillement, plutôt que d'avoir à saisir son identifiant et son mot de passe, on va simplement cliquer sur le lien, connectez-vous. Si vous êtes dans votre navigateur déjà logué à Google, vous allez vous retrouver dans votre Dolibar automatiquement logué. Ensuite, il y a eu des évolutions pour faire fonctionner Dolibar avec des outils d'automation. Donc ça, on en reparlera dans une autre présentation. Un travail qui a été fait par la Team Motivation, donc 7 étudiants de l'Unserbe, qui ont travaillé pour rendre compatibles Dolibar avec des outils d'automation du marché, donc les hackers et Mitten Make par exemple. Ça, ça fera l'objet d'une autre présentation, où vous aurez les cas d'usages qui ont été implémentés, testés et mis en œuvre. Alors, une amélioration du module Email Collector. Donc là, on parle que cette page ne parle que du module Email Collector. Donc, la possibilité, quand on fait des filtres, donc le Email Collector, c'est un service de collecteur de mail. Dolibar va consulter la boîte mail et va faire des actions automatiques par rapport à ce qu'il trouve dans la boîte mail. Par exemple, créer un lead, créer un ticket, vous avez du module ticket, créer un tiers. Enfin, il y a plein d'actions possibles, différentes. Et donc, la première étape, c'est d'abord une étape de collecte qui consiste à lire et à filtrer pour ne conserver que l'email qui intéresse. Et dans les filtres, c'était surtout des filtres de sélection. On peut maintenant mettre des filtres d'exclusion en utilisant simplement le point d'exclamation dans ce module Email Collector. On a une amélioration toujours dans ce module de la détection des cas, des tiers qui auraient déjà été créés, des opportunités qui auraient déjà été créées, au cas où le collecteur de mail, par erreur, tournerait une deuxième fois pour traiter les mêmes mails qui auraient été remis dans la boîte aux lettres si le collecteur de mail ne les déplace pas. Normalement, il est censé les déplacer. Mais parfois, on fait des tests, on fait des manips, on déplace les mails, etc. Ils se retrouvent à nouveau dans le inbox. Donc là, le module s'arrange pour ne pas refaire ce qui aurait déjà été fait pour éviter d'avoir un tiers en double, une ligne en double, etc. Il y a une interface aussi pour pouvoir paramétrer le module Email Collector, parce que c'était assez technique, c'était assez compliqué. Donc l'interface a été un peu revue, avec des tooltips qui expliquent maintenant ce que fait chaque chose. Et puis plein de différentes petites choses qui ont été changées dans l'interface pour que tout soit plus simple et plus clair. Il y a également ce point-là qui a été ajouté. C'est-à-dire que quand on utilise le mode test, donc le mode test du collecteur de mail, c'est qu'il va faire comme s'il allait collecter. Il va faire toutes les actions, mais à la fin, il annule tout. Et au final, il n'a rien fait du tout. Donc ça permet de tester son profil de collecte de mail sans rien faire. Finalement, on ne touche pas à Dolibar et on ne touche pas non plus à sa boîte mail. Et puis tout ce qui se passe durant cette phase de collecte maintenant, elle apparaît à l'écran de l'utilisateur et on voit le détail de chaque étape, ce qui permet de plus facilement roder sa configuration et de dire « En fait, je me rends compte qu'il fait ça, après il fait ça, j'ai oublié, je vois qu'il prend des mails qu'il ne devrait pas, je vais rajouter un filtre, par exemple. » Mais bon, on a une bien meilleure vue où avant on avait juste le résultat final, et puis quand il y avait une erreur, il fallait un peu essayer de comprendre pourquoi il y avait cette erreur tout seul. Là, on a vraiment un niveau détaillé d'information qui apparaît à l'écran. On parle maintenant un peu du module Builder, mais il y aura une petite présentation qui sera faite demain, je crois, là-dessus, où il y a eu pas mal d'améliorations, notamment, aujourd'hui, le module Builder est beaucoup utilisé pour initialiser, initier un module, mais très peu une fois que le module est fait, pour ensuite aller le modifier, l'améliorer ou le changer. Donc là, il y a eu pas mal d'améliorations qui ont été faites pour que le module Builder puisse fonctionner aussi en mode édition, c'est-à-dire que le module est déjà fait et je veux l'améliorer, je veux le corriger. Donc voilà, il y a quelques évolutions qui ont été faites dans ce sens, sur cet outil de no-code ou low-code de Dolibar. Voilà, je vous invite à aller voir le change-log, si vous voulez la liste des... j'avais parlé d'à peu près 180 modifications, évolutions, on peut voir la liste exhaustive. Vous l'aurez au niveau de ce change-log, même si c'est très indigeste, comme approche, la mérite peut-être complète et exhaustive. ... ... ... ...